C'est parti ! Pijamask, vive les pyjamas Pyjamas, vive les pyjamas Pyjamas ! Moi, pour être rapide, j'ai pas besoin de yo-yo rapido ni de plumes C'est quoi ça ? On dirait un message bizarre Qui a bien pu laisser un message sur un toboggan ? Roméo, mes très chers pyjamas Je vous écris cette lettre pour vous proposer une trêve Une trêve ? Jamais de la vie ! Mais au fait, c'est quoi une trêve ? Ça veut dire que Roméo arrêterait de se battre contre nous C'est pas du tout son genre Il dit qu'il nous donne rendez-vous ce soir pour qu'on puisse discuter gentiment Ça doit être une ruse Pyjamas, on a un nouveau défi Les soucis ont les règles de la nuit ! La nuit tombe sur la ville Et nos trois héros vont affronter de terribles méchants Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire Amaya devient... Bibou ! Loué ! Greg devient... Nébou ! Sacha devient... Yo-yo ! Ha-ha ! Les viches à face ! Alors, comme ça, Roméo dit... Qu'il veut être notre ami S'il s'imagine qu'on va le croire Peut-être qu'il a vraiment changé Non ! Non ! Ça doit faire partie de son nouveau plan pour gagner contre nous Allons voir ce qu'il mijote ! Tous au chaboli ! Prêtres, les pyjamasques, ils arrivent Et cette fois, c'est juste pour me faire un petit coucou Excellent ! Ils ont donc reçu mon message Je vais bien les accueillir Je vais bien les accueillir Donc on arrête de se chamailler pour tout et pour rien Vous ne pensez pas, vous aussi, que ce serait mieux qu'on soit enfin dans le même camp ? C'est-à-dire dans mon corps, bien sûr ! C'est quoi ça ? Oh, tu fais bien de me poser la question Je vous présente le Contrario laser Mon invention pour changer le caractère des gens Par exemple, il peut transformer un méchant en gentil Et aussi transformer un gentil en méchant ! Mais alors, tu ne veux pas du tout devenir notre amie, en fait ? Eh bien... euh... Non ! Surtout, ne bougez pas ! S'il n'y a pas ! Minou, minou, reviens ici ! Ah ! Non ! Yo-yo ! Ah ! Bibou ! Yo-yo ! Ça va, tu n'as rien ? Ne m'appelle pas Yo-yo, Téta ! Je suis... Tigre Noir ! Et moi, Merlette ! Ça marche encore mieux que je l'espérais Attrapez le lézard ! Tigre Noir ! Tigre Noir ! Ah ! Ah ! Merlette, mille plumes ! Gluglu, boucli, écaille ! Tu ne peux plus nous échapper ! Gluglu, tu n'as pas le choix ! Dans tes rêves ! Gluglu, reptile au camouflage ! Le pige à casse-pieds a réussi à s'enfuir ! Pour l'instant, peut-être ! Mais on l'aura, tu verras ! Pijarobo ! Montre-moi ce qu'a fait Roméo ! Mes meilleurs amis ont été transformés en méchants ! Qu'est-ce que je vais devenir ? C'est le moment de tester leur degré de méchanceté ! Merlette, si je te disais que je voulais devenir le maître du monde, est-ce que tu essayerais de m'en empêcher ? Non, je t'y aiderais plutôt ! Très bonne réponse ! Alors c'est dit, je vais conquérir le monde ! Mais tout d'abord, un petit test pour me montrer ce dont vous êtes capable ! Je suis partante ! Bordeaux veut le faire aussi ! Non, pas la peine ! Avec ces deux-là comme assistant, je n'aurai même plus besoin de toi ! Allez, maître ! Allez les amis, en route ! Direction le musée ! J'ai un petit projet de cambriolage pour vous ! On va prendre le Diablo Turbobolide ! Voilà un nom délicieusement menaçant ! Avec un peu de chance, le gentil Gluglu sortira de sa cachette pour vous empêcher d'entrer dans le musée ! Et il tombera dans nos griffes ! Ils vont au musée ? Pigerobo, surveille le QG ! Moi, je vais empêcher mes amis de faire une bêtise ! Ne combriolez pas le musée ! Ne combriolez pas le musée ! Oh non, ils sont à deux doigts de cambrioler le musée ! Le maître se trompe, il aura encore besoin de robots parce que les pyjamasques finissent toujours par le battre ! Voilà le programme, mes chers pyjamas méchants ! Quand vous serez entrés, votre épreuve consistera à voler le célèbre Diamant Delta ! Mais je vous préviens quand même, c'est quasiment impossible ! Pour nous deux, rien n'est impossible ! Yo-Yo, Bibou, à quoi vous jouez ? Vous avez oublié que vous êtes des héros ? Je savais que tu tomberais dans le piège ! Tigre noir, Merlette, attrapez-le ! Merlette, mille plumes ! Je l'ai vu le premier ! Le tétard est à moi ! Tigre à trop basse ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? C'est pas le moment de vous disputer, mais de l'attraper ! C'est fatigant, il faut vraiment tout leur dire ! Je n'avais encore jamais vu Yo-Yo et Bibou se chamailler comme ça ! Ça, ça doit vraiment être un truc de méchant ! Attendez, j'ai une idée ! Qui est le plus rapide à la course ? C'est moi, je suis le meilleur ! Ça, c'est ce qu'on va voir, espèce de chat de gouttière ! Hé, attends ! Stop ! Maintenant, on va pouvoir discuter gentiment ! Gentiment ? Je ne comprends pas bien ! Ne me dites pas que vous m'avez oublié ! Je suis Glu-Glu, votre ami ! Notre ami ? C'est ça ! Tu veux plutôt dire notre ennemi ? Non, non ! Justement, c'est le contraire ! On est des super copains ! Comme ce touchant ! Je vois que l'effet du contrario laser commence à diminuer ! Vous auriez tous besoin d'une fiqûre de rappel ! Bien parlé, maître ! Non ! Glu-Glu, bouclie, écaille ! Mais qu'est-ce que... Maître ! Pourvu que le laser fonctionne sur lui ! Si vous êtes en danger, faites appel à Capitaine Supermalice ! Armez-boulon ! Est-ce que je peux t'aider ? Ouah ! Merci Capitaine Supermalice ! Mais là, je n'ai pas besoin d'aide ! Ah, t'es sûre ? Pourtant, ces vilaines fripouilles de tigres noirs et merlettes sont toujours en liberté ! Ça devient de plus en plus bizarre ! Ils sont là, je les vois ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Et d'empêcher ces terribles méchants de nuire ! Euh... oui, d'accord ! On va essayer ! Merlettes ! Tigres noirs ! Par ici ! On sait faire pérer ! On les attrape ! Capitaine Supermalice ! À la rescousse ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Tigres noirs ! Ligres noirs ! Ah ! Ouah ! Ouah ! Vas-y, on met un ! Capitaine Supermalice ! Ah-ha ! Tout est bien qui finit bien, les gentils ont gagné ! Et tout ça grâce à qui ? Au Capitaine Supermalice ! Euh... oui, merci ! Oh... qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne me souviens plus de rien ! Oh, je suis content que vous soyez redevenus comme avant ! Je vous rencontrerai après ! Pour l'instant, je veux juste dire pyjamas ! Et Capitaine Supermalice ! On crie « Hourra ! » C'est lui, on a réglé les tracas ! Youhou, Robo ! Tu connais la dernière ? Moi aussi, je suis devenu un héros ! Et c'est une bonne nouvelle ! Enfin, je crois ! Mais bien sûr, ma chère amie ! On sera encore plus fort pour affronter les méchants ! Robo veut son maître d'avant ! Youhou ! Roméo ? Vite, Robo ! Détruis le contrario laser tout de suite ! Un gadget qui peut me transformer en gentil petit garçon ! C'est beaucoup trop dangereux ! Robo est super content ! Et moi donc ? Allons-nous en d'ici que je puisse réfléchir à un nouveau plan génial pour conquérir le monde ! À la prochaine, Capitaine Supermalice ! Tu te crois drôle, fils de grenouille ? Et maintenant, accueillez parmi vous les arts bizarres ! Wa-ha-ha-ha-ha ! Je plaisante ! Les pyjamasques contre la bande des méchants ! Regardez ! Il y a une nouvelle expo au musée ! On va la voir ? Oui ! Super ! Waouh ! La méga pierre de lune ! Elle est super précieuse ! Pourvu que Sorceline n'apprenne pas qu'elle est ici ! Trop tard ! Il ne faut pas qu'on laisse Sorceline s'approcher de la pierre de lune ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Mibou ! Ouais ! Ha ! Gregg devient... Mibou ! Ha ! Ha ! Sacha devient... Yo-yo ! Les pigeons passent ! Est-ce que tu as vu quelque chose de suspect, Pyjamrobo ? Ta tour au Tom ! Vite ! Tous à l'astro, Hibou Il faut vision ! Oh non ! Ta tour au Tom s'en va avec la méga pierre de lune Alors c'est ta tour au Tom qui l'a volée ? Ça m'en a tout l'air Mais Ninjaka lui barre la route Ta tour au Tom ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Ça se voit pas ? Je sauve la situation Euh... Moi ce que je vois, c'est que tu as volé la méga pierre de lune Exact ! Il a forcé la porte du musée et l'a subtilisé J'ai tout vu de mes propres yeux Quoi ? Mais non ! C'est pas ça du tout Tu veux dire que tu n'as pas volé la pierre ? Euh... Si, dans un sens, je l'ai prise au musée Mais c'était pas pour la garder, c'était pour la mettre à l'abri Pour la mettre à l'abri ? Mais bien sûr Oh ! Tu as décidé de devenir un méchant ? Mais non ! Je suis un héros ! Je suis comme vous Sauf que les vrais héros ne cambriolent pas les musées Je ne suis pas un voleur, parole d'honneur Quand j'ai su que Ninjaka et Sorceline s'étaient associés pour voler la méga pierre de lune je me suis dit qu'il va aller mieux prendre les devants Je ne suis pas convaincue Tout ça me semble très louche Écoutez, puisque vous ne me croyez pas, prenez-la vous Ah non ! Pas eux ! La méga pierre de lune est à moi Moi, à moi, rien qu'à moi, juste à moi Avec ça, je vous réserve une surprise Sorceline ! Qu'est-ce que je disais ? Il faut absolument qu'on l'arrête Je me libérerai grâce à mon tatou tonnerre J'ai bien entendu le tatou tonnerre ! Ninja jouable ! Fuyez ! Non, tatou redomme ! Arrête ! Tonnerre ! Mince ! Génial ! Ninjaka aussi a pu nous échapper Je vous avais pourtant prévenu qu'ils faisaient équipe tous les deux Mais vous trois, là, vous n'avez pas voulu m'écouter C'est toi qui avais raison Mais on peut encore les arrêter Ça va être difficile sans l'astro-hibou Je ne l'ai pas fait exprès J'essayais juste de me libérer Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as volé la pierre de lune Je ne l'ai pas volée Pourquoi vous ne me croyez toujours pas ? Tatou ! Non, laissez tomber Je préfère m'en aller Tatou Rotom, attends ! Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on rattrape Sorceline pour lui reprendre la méga pierre de lune Pour Tatou Rotom, ça peut attendre Tu viens ? Je t'emmène avec moi Génial ! Accroche-toi Yo-yo, rapido ! Elle est là Oh non ! Voilà les pyjamas Je viens de dire... Oh non ! Voilà les pyjamas Le signal que j'attendais Peut-être que cette fois vous gagnerez, maître Évidemment qu'on va gagner Oui, c'est mon plan, je te rappelle J'espère juste que Sorceline et Ninja Caneuf n'auront pas tout raté Dis donc ! Aïe, aïe, aïe J'ai entendu, Roméo Vous êtes prêts ? Les pyjamas qui arrivent pour nous empêcher de nuire Mais ils tomberont dans notre piège Et c'est nous qui allons rire Je n'ai plus qu'à augmenter la puissance de mes gadgets Grâce à la méga pierre de lune Yuppie ! Toi tu prends le vapeau de route Et toi l'écrabouille d'oie Et voilà pour toi, Ninjaka Mon rayon ralentisseur Fais attention, il est sensible Yo-yo n'aura même pas le temps de dire ouf C'est parti, les ninjas soifs Tous avec moi Oups, c'est moi qui ai fait ça ? Ouais ! Bon robot, garde-le dans le labo le temps que l'effet se dissipe Oui maître Après ce sera le tour de Glu-Glu Roméo est dans le coup lui aussi ? Les trois méchants se sont mis ensemble C'est l'occasion de montrer au pyjamasque que je suis du bon côté J'ai une idée signée Tato Rotom Tu ne m'attraperas pas, crâne de piaf ! Allez, on va essayer le vapeau de route de Roméo Je sens que ça ne va pas plaire à Bibou Vas-y, envoie ! La prochaine fois, vérifie que tu le tiens dans le bon sens Yo-yo, Glu-Glu ! Danger droit de vin ! Mais, où est passé Bibou ? Oh non ! Des étoiles collantes ! Accroche-toi ! Feu ! Attention ! Tiens bon, Glu-Glu ! Yo-yo à la rescousse ! En plein dans le mille ! Et regardez ça maintenant ! Arrête ça ! À moins de jouer ! Hourra ! J'ai enfin réussi à battre les pyjaminus ! Tu voulais dire, on a enfin réussi à battre les pyjaminus ! Eh oui ! Regardez-les ! Ils sont complètement inoffensifs ! Plus rien ne peut m'arrêter ! Euh, nous arrêter ! Maintenant, je vais enfin pouvoir récupérer mon cristal et voler jusqu'à la Lune ! Et moi, libérer la magie de la montagne mystérieuse ! Quant à moi, je vais prendre leur précieux QG, reprogrammer Pyjarobo et devenir le maître des mondes ! Attendez un peu qu'on me sorte de là ! Ouais, vas-y ! Montre-leur ! Oh ! Malheureusement, il n'y a plus personne pour te libérer, lézard doublement gluant ! Je crois que t'as parlé un peu vite, Roméo ! Ta tour, Rotom ! Je vais l'amadouer ! Sorceline, prépare une méga bulle de Lune ! Ninjaka, allume la machine à glace ! Ça alors ! Quelle bonne surprise ! Mon vieil ami ta tour, Rotom ! J'étais justement en train de leur dire que ce serait chouette de t'avoir dans notre équipe ! Jamais de la vie ! Moi, je suis pas un méchant ! Ah bon ? Mais pourtant, c'est bien toi qui as volé la méga pierre de Lune au musée ! Si je l'ai volé, c'était uniquement pour empêcher Sorceline de la prendre pour elle ! Mais grâce à toi, on a pu utiliser cette pierre pour vaincre les pyjamasques ! Du coup, tu peux te joindre à nous ! Et si tu refuses, tu le payeras ! Euh... C'est toujours non ! Ta tour... Pion ! Maintenant, Sorceline ! Ah ah ! Oh oups ! Et comme on est jamais trop prudents... Maintenant, je peux conquérir le monde ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ya ! Ah 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 ! Boum ! Attendez une lève ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon, moi, je pile ! Ah ! Tu crois toujours que je suis un méchant ? Je délivre Glu-Glu et toi, Yo-Yo ! Ça marche ! Ah ! C'est bon ! J'ai trouvé le bouton pour annuler ! Tiens-toi prêt, Yo-Yo ! Yo... Yo rapido ! Je vais te sortir de là, mon petit gars ! Youhou ! Youhou ! On est fichus ! Tous aux abris, chacun pour soi ! Merci, Tatou Rotom ! Et excuse-nous d'avoir cru que tu avais volé la pierre de lune ! Je sais que c'est à ça que ça ressemblait, mais c'était pour la protéger ! Je vous assure ! On te croit et tu as agi en héros quand il a fallu ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » ! Cette nuit, Tatou Rotom a réglé les tracas ! Bon, maintenant, je dois vous laisser. J'ai un cambriolage à faire. Je plaisante ! Sous-titrage Société Radio-Canada